Alors ici on a un exemple de la cristallisation du nouveau produit de tous les constructeurs. Voilà, ça s'appelle la Deblou, qui cristallise donc, qui cristallise comme du sucre. Alors comment on voulait qu'à l'intérieur de la pompe, ce produit puisse fonctionner à long terme ? Si déjà là, en extérieur, au niveau du bouchon extérieur, la cristallisation s'est faite à ce stade, vous n'imaginez pas comment ça doit être à l'intérieur du moteur de la pompe. Alors, c'est incroyable, je vais arriver à le sortir, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, on va nettoyer un peu, parce que c'est que de la Deblou, c'est que du pipi. On va nettoyer le bouchon. Donc voilà, on espère tous que les constructeurs vont inventer un autre produit qui va éviter la cristallisation de la Deblou. ou trouver un autre moyen de dépolluer les véhicules. Parce que ce système, il met en panne tout le monde. Il met en panne les moteurs, il met en panne l'injecteur, il met en panne la jauge. La jauge, en numéro 1, la jauge, elle ne peut pas recalculer le bon niveau. En 2, l'injecteur, il se bouche à force d'ouvrir, fermer avec ce genre de produit. Vous voyez bien que même en extérieur, il cristallise. Donc j'en étais en 3. La pompe, la pompe, à un moment donné, à force d'envoyer, d'envoyer, le moment où ça ne roule pas, que vous faites de court trajet et que la pompe ne s'active pas, la pompe risque de gripper. Et d'où peut-être que le défaut que j'ai maintenant de pression durée trop faible. On n'imagine pas non plus l'intérieur des tuyaux. Si les tuyaux passent à la Deblou, ça cristallise comme ça, c'est normal que la pression n'est pas bonne. Voilà les amis, c'est juste pour vous montrer un cas de cristallisation sur un bouchon d'Adeblou. Donc à bord du véhicule, on a le voyant moteur, le voyant triangle, point d'exclamation, avec le voyant UREA qui clignote. Donc il y a un problème dans le système anti-pollution. Démarrage impossible dans 500 km. On va regarder les codes d'erreur. Donc P20E8, pression du liquide durée, pression du liquide trop faible. Le défaut est en fugitif, le moteur est démarré, on va faire un test d'effacement. Couper le contact et attend 30 secondes. Le code d'erreur de la pression durée était en fugitif. J'ai fait un effacement, le code d'erreur a disparu. Est-ce que le code d'erreur a disparu complètement ? Je le souhaite de tout mon cœur, pour qu'on puisse dire que la pompe a déconné que pendant juste un moment. Le voyant moteur, elle vient de disparaître, c'est parfait. On réalise que la cristallisation peut bloquer la jauge, peut bloquer la pompe, peut empêcher la pompe de bien fonctionner au niveau de la pression. Donc si la pression est trop faible, vous aurez voyant moteur allumé avec des fois antipollution et démarrage impossible dans le temps de kilomètre. Voilà pour la 5008 avec le voyant, démarrage impossible à cause de l'uréa. A bientôt. Merci de liker pour soutenir mon travail. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501